Salut à tous, bonsoir et bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. Il est 20h, nous sommes mercredi, 20h02 même pour être très précise. Vous êtes avec nous, merci d'être au rendez-vous, je suis très heureux de vous retrouver pour une heure dédiée à l'actu de l'écosystème Apple. On a un conducteur qui ne va jamais tenir en une heure, mais ce n'est pas grave, on y croit, on a la foi. Et en tout cas, on démarre cette émission, on va bien la finir dans un peu moins d'une heure avec vous, avec vous quatre d'abord. Salut les copains et les copines. Bonsoir. Bonsoir à tous les quatre, les petits tours de France, on commence dans le sud, dans le midi. Il a fait beau aussi à Paris ces jours-ci, Élie. Eh oui, il a plu un peu quand même ici, mais ça va. Oui, ce n'est pas la fête chez toi. Non. Ils ont annoncé des orages comme d'habitude, mais on verra bien. Bon, puis en filaire ce soir. Yes. Bon. Et on va essayer, comme on a dit tout à l'heure, de vous révéler les dessous de l'émission, si j'ose m'exprimer ainsi, vu les sujets que nous avons traités. Alors, je fais le tour, je continue avant de revenir au sujet brûlant en délit avec François Le Truédic. Bonjour François, bonsoir. Salut Benjamin, salut à tous. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes d'humeur particulièrement guillerette ce soir. Guillerette, exactement. C'est le mot qui convient. Nous sommes guillerets, exactement. Voilà. Il faut être guillere. C'est ce que je disais au CES. Plus c'est la merde, plus on sourit. Et Alexandre m'avait répondu, on a beaucoup souri. C'est vrai. C'est comme ça. Il faut prendre l'avis du bon côté, même quand c'est compliqué. Et je salue Gilles. Encore un méridional. Oui, du sud-ouest, on va dire. Les méridionaux étant dans l'axe de la vallée du Rhône, on va dire. Absolument. Bon, tu es quand même dans le sud. Dans le sud. En Berne, pour être précis. Gilles Dounès, ancien directeur de la rédaction de Mac+. Légende vivante de l'Union de Marseille. Oui, oui, oui. Le cimetière n'est pas loin quand on commence à sortir. On en a plusieurs dans la week. Et puis, c'est, je crois, la dernière arrivée. On est très heureux de te retrouver. Audrey, comment ça va ? Tu as bougé ces derniers jours, toi. Salut Benjamin, salut à tous. Écoute, ça va très bien. J'ai bougé, alors... Ouais, et puis j'ai changé de décor. Donc, voilà. Je refais un peu mon bureau, parce qu'il faut être bien dans son bureau. Pour bien travailler. Alors, on se demandait ce que tu avais derrière toi. En fait, il y a un reflet. Ce qui fait qu'on ne voit pas du tout ce que c'est. Eh oui, parce que quand j'ai accroché mon cadre tout à l'heure, pour éviter d'avoir un mur tout blanc, je n'avais pas allumé la lumière, parce qu'il le faisait encore à ses jours. Donc, c'est une affiche de retour à le futur. Voilà. Eh bien, on est tous synchro, c'est bien. Ah, vous êtes tous raccord, là. C'est bien. Eh mais je l'ai, le petit bonhomme aussi. Wow, le doc. Ouais, trop bien. Il te ressemble un peu à l'heure. Voilà, donc c'est une affiche de retour à le futur. OK. Je suis ravi de vous retrouver tous les quatre. Évidemment, on n'est pas tout seul. Vous êtes avec nous, que ce soit via les box, via le digital, les applis, iOS, Android, Apple TV. Bienvenue. Merci d'être là. Dans un instant, je vais évidemment me tourner vers vous sur Twitter. J'ai évidemment pas chargé ma page, mais je vais me rattraper dans quelques instants. Je voudrais notamment saluer notre chroniqueur virtuel préféré, Frédéric Cavaillé, qui est devant son écran, j'en suis sûr. On était en contact tout à l'heure. Et puis, voilà, on va attaquer direct, les amis, parce qu'on a vraiment une grosse semaine. On va commencer par l'info la plus chaude. Elle est très, 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 très récente. Élie, c'est la mise à jour de TVOS qui vient d'arriver. Et oui, c'est une news qui n'en est pas une, car elle vient de tomber il y a quelques minutes. Apple a annoncé et s'est vérifié une nouvelle mise à jour de TVOS 12.2.1, mais on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Alors, ça peut faire partie des infos, des détails qu'on va récupérer pendant l'émission. Évidemment, vous qui êtes peut-être un peu plus à l'aise chez vous, devant votre écran, pour chercher, si vous avez des infos, iWeek TV, c'est le hashtag, vous connaissez l'adresse. Envoyez-nous un petit message pour nous aider à y voir clair dans cette mise à jour qui vient vraiment d'arriver quasiment au moment d'appuyer sur le bouton pour lancer l'émission et le générique. Je salue Éric Alliot, qui est avec nous. Il dit que je suis encore dans le frigo. Je ne sais pas pourquoi. Dans le frigo. Non, il fait très bon, en tout cas, dans le studio d'iWeek ce soir. Frédéric Cavaillet, justement, j'en parlais, qui nous dit « Soyons sérieux ce soir ». Non, on n'est jamais sérieux dans le week-end, c'est bien connu. C'est pour ça qu'on passe toujours un bon moment. Je remonte vos messages et je vois que vous êtes en train d'arriver. Je vous laisse vous connecter tranquillement. En tout cas, on a besoin de vos réactions, de vos questions, de vos commentaires pour faire vivre l'émission et pour passer un super moment ensemble. Par exemple, cette mise à jour de l'Apple TV, Elie, elle était attendue ? Pas du tout. Comme c'est une mise à jour mineure, on pense que… Enfin, j'ai quand même regardé dans plusieurs sites. Et le seul commentaire d'Apple, c'est que ça améliore les performances et que ça corrige des bugs. Avec ça… D'accord. Donc, elle est téléchargeable déjà, dès maintenant ? Oui, oui. Alors, peut-être que c'est un truc contre Netflix, on ne sait pas. On va en parler tout à l'heure de Netflix. Ok. Donc, elle concerne les Apple TV 4 et 5e génération. Oui. Et donc, c'est la version 12.2.1 de TVOS. Effectivement, je ne vois pas d'infos. Non, il n'y a pas. Oui. Mais comment plus ? Il y a déjà la bêta de la 12.3. Oui. Qui est la voie de changement ? Bon, apparemment… Ça corrige peut-être des bugs ? Oui, c'est ça. Correction de bug. Ok. Ok, ok. Donc, comme on n'a pas d'autres infos, moi, je propose que Gilles en profite pour nous donner la recette de la Béarnaise, puisqu'il est dans le Béarnaise. Oui, la recette de la Béarnaise qui n'est pas Béarnaise du tout. qui a été faite à Saint-Germain-en-Laye par un cuisinier du 19e siècle et qui est une hollandaise froide avec de l'estragon. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Gilles. On va passer au sujet suivant. Alors, déjà qu'on était en retard, on était mal parti, ça ne va pas aller du tout. Donc, on va parler gros sous, puisqu'il s'agit de la capitalisation boursière d'Apple. ça va plutôt mieux. Ben oui. Comme quoi, hein ? 200 dollars l'action. Allez, Gilles, spécialiste de... À nouveau, on se rapproche de la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation qu'Apple avait déjà atteint. Il y a combien de temps ? Je ne me souviens pas. Il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. Je n'ai pas trop suivi cette histoire de compétition avec les rois du pétrole. Est-ce qu'il y a eu une arrêt au stand des Saoudiens ? Je ne sais pas. Bon, on n'a pas trop de détails. En tout cas, ça veut dire que... Non, c'est juste le cours de la bourse, en fait, qui est passé à 202 dollars par action. Et comme il était retombé à 149 à un moment donné, bon, c'est quand même un rebond un peu spectaculaire. Et comme ça vient après une période où les seules annonces étaient des services, ça veut dire que peut-être les annonces du nombre d'abonnés gratuits, certes, à Apple News Plus ou l'arrivée prochaine des autres services, boostent le marché, je ne sais pas. Oui, ça veut peut-être dire qu'effectivement, les annonces récentes, finalement, ne sont pas si mal venues. Et le sentiment est plutôt bon. Ça va un peu à contrario de ce qu'on entend à droite à gauche en disant qu'Apple est au bord du gouffre, qu'il n'y a aucune nouveauté qui sort, etc. Alors qu'au final... Ça va l'énerver, ça va l'énerver ! Au niveau de la bourse, ça ne change rien. J'entends ça depuis 15 heures ou 20 heures. Non, mais justement, je te rejoins, Gilles. Je te rejoins, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour Apple. Non. Il y a eu une rumeur, on peut balayer le sujet vite, il y a eu une rumeur cette semaine, et c'est vrai que Frédéric Cavallier nous en avait parlé le premier, il m'avait envoyé un message en disant « Tim Cook va être viré du conseil d'administration d'Apple ». J'ai dit « Mais non ! » Mais si, si, j'ai lu quelque part. Alors j'ai regardé, effectivement, il y a un journaliste qui doit être en mal d'inspiration, qui ne sait pas trop quoi dire, qui a émis l'hypothèse « Et si Apple se séparait de Tim Cook ? » Oui, d'accord, certes, mais oui, moi aussi. Et si j'étais un Jedi, moi ? On peut tout dire. Tout le monde sait que je suis un Jedi, je vous rassure, donc ça va. Ça va plutôt bien pour Apple et pour ses actionnaires, tant mieux. Apple qui travaille sur, évidemment, la suite de l'année, notamment sur la rentrée, on sait que septembre, c'est traditionnellement le moment des iPhones, eh bien, on avait l'habitude de deux, trois modèles, enfin deux en général. On pourrait passer à cinq. Ça vous semble crédible, ça ? On peut toujours… Compliqué. Parce que le problème, c'est qu'Apple s'était noyé dans sa gamme de Mac à l'époque de, juste avant, à l'époque des Performa, etc. Et Steele avait dit « Mais quel Mac, il faudrait que je conseille à un ami qui me demanderait conseil ? » Et ils étaient incapables de répondre à force de segmentation et de produits différenciés pour des raisons plus ou moins obscures. On a eu jusqu'à 30 références sur une même gamme de produits, 30 modèles différents à l'époque des Performa. Je vois mal Tim Cook, qui a quand même le sens des réalités et de l'histoire, reproduire la même bêtise. Mais bon, le principe du commentaire… Quand on voit les gammes de l'iPhone… Juste pour détailler, en fait, les cinq modèles, ce seraient deux successeurs de l'iPhone XS, un successeur de l'iPhone XR, et deux modèles à triple capteur qui viendraient, en fait, se rajouter dans la gamme. Ce qui ferait une gamme de cinq téléphones à partir du mois de septembre. C'est ça. Cinq nouveaux téléphones. Cinq nouveaux téléphones, oui. Mais ça veut dire que potentiellement, on se retrouvera avec une… Plus les anciens ensuite, oui. Oui, avec une quinzaine de modèles, quoi. Est-ce que vous y croyez, justement, à cette extension de la gamme iPhone ? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir débarquer cinq iPhones en septembre ? iWeek TV, c'est le hashtag à utiliser. On attend vos messages. Dites-nous si vous pensez que ça tient la route ou pas. Après, c'est peut-être possible si on compte les déclinaisons. C'est comme quand il y a eu le 6S et le 6S+, c'était quand même deux appareils même qui avaient quasiment le même numéro de… sorti au même moment, mais c'était deux appareils distincts. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que si on démultiplie par rapport aux options 3, capteur, 2, capteur, bon, ça peut vite monter à 5, en fait. C'est peut-être dans ce sens-là. Absolument. Ça deviendrait hyper compliqué quand même. Oui, c'est ça. Parce qu'entre l'iPhone 8, 10, enfin… Je plains et lis. Maintenant, il faut rattraper la gamme iPad en termes de complexité. Donc, effectivement, les iPads sont… Oui, c'est ça. Mais attends, surtout si en plus, il y a plusieurs couleurs. Parce que s'il y a cinq modèles et trois, voire six couleurs pour un modèle comme le 10R, alors là, on est mal. Plus les capacités de stockage. C'est ça, exactement. Oui, absolument. Alors, petit tour par Twitter. J'ai compris l'allusion d'Eric Alliot. Effectivement, il y avait une minute Watch qui passait juste avant EWIC et qui faisait référence à, je crois, un frigo. Je ne suis pas sûr, c'est comme on les a pas, nous, dans le studio. Je ne sais pas laquelle passait, mais c'était en tout cas la raison de l'allusion d'Eric Alliot. Je salue Laurent Petit, alias MASHTEH, qui nous a rejoint. Benx aussi, Benx. Alors, ce n'est pas un pseudo qu'on voit souvent sur Twitter, mais très content de t'accueillir dans EWIC, soit le bienvenu ou la bienvenue. Je ne sais pas. Une autre info qui va peut-être vous faire réagir, c'est la baisse de prix du HomePod. Mais yes ! Hein ? Oui. Baisse ? Oui, absolument. C'est bien ? Ben, écoute, on peut réfléchir pourquoi. Oui, ça nous intéresse. En tout cas, 50 dollars aux Etats-Unis, 20 euros en France. Ils n'ont toujours pas compris le taux de change. Oh ! Comment ça se fait ? Comment c'est possible, ça ? C'est hors-taxe aux Etats-Unis, non ? Oui, mais quand même. Oui, oui. Peut-être la concurrence ? Je ne sais pas. Peut-être que ça ne se vend pas assez. Vous pensez que c'est le signe d'un semi-succès ou semi-échec du HomePod ? C'est un semi-succès. C'est un semi-succès, oui. Ça dépend parce que le marché est plus compétitif aux Etats-Unis, d'une part, et puis c'est quelque chose qui est assez superfaitatoire par rapport à des chaînes des gens qui sont équipés. Il y a beaucoup de prévention en Europe et en France par rapport à toutes ces enceintes connectées. Et on a de bonnes raisons de prendre ça avec des pincettes, même si Apple n'est pas dans le même modèle économique. mais ça explique un peu les disparités de prix et puis la lenteur du marché. C'est un produit en devenir. Il faut se souvenir que l'iPod, au départ, ne s'était pas extrêmement vendu non plus. Non, mais quand tu vois la déferlante Alexa et Google Home... Oui, mais c'est comme pour les baladeurs. Comme pour les baladeurs à l'époque, c'était trop francissant. À moins de 100 euros, quoi. Ensuite, quand le marché sera bien destiné... Oui, parce qu'il y a eu des rumeurs qu'Apple aurait un deuxième modèle pour justement attaquer l'entrée de gamme. Ça serait peut-être quelque chose pour l'été, si on fait l'anniversaire de l'iPod ou septembre. Mais ce n'est pas impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'iPod reste dans le haut de gamme. Alors, on a beaucoup parlé de la qualité de ce produit. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ne veulent pas mettre ou qui ne voulaient pas mettre 349 euros. Alors, aux États-Unis, ça a beaucoup de sens parce que le passé à 299 dollars, c'est un prix psychologique. Oui, bien sûr. Si on l'avait mis à 299 euros, alors là, on rentre dans une autre catégorie. Bien sûr. Je pense que c'est une erreur. Ils auraient carrément dû baisser à 299, 20 euros. Bien sûr. Absolument. Oui, en France, ça ne va pas changer la phase du HomePod en France, je pense. Vous en vendez beaucoup, Eli, ou pas ? On a beaucoup vendu au début, à l'annonce. Et puis, ça s'est calmé, ça s'est tassé. C'est-à-dire que je pense que les fans qui en voulaient l'ont eu. Et maintenant, on est sur un rythme de croisière, mais on n'en vend pas vraiment beaucoup. On en vend régulièrement, mais pas beaucoup. Audrey ? Oui, en fait, pour moi, le HomePod, il est entre deux marchés. Soit les gens cherchent une enceinte de très bonne qualité, parce qu'on a reconnu les qualités audio du HomePod. Ou sinon, ils cherchent un assistant vocal. Et c'est vrai que s'ils cherchent un assistant vocal à ce prix-là, ça fait cher. En fait, le HomePod, il est un peu mal placé entre les prix très agressifs d'Amazon, de Google et tout ça. Et puis, il y a une certaine qualité audio qui n'est pas forcément nécessaire si les gens veulent juste un assistant vocal et juste pour écouter un peu de musique. C'est là où... Je pense que c'est pour ça. Enfin, le problème est là, je pense. Je pense qu'il aurait fallu une baisse du prix et la sortie d'un HomePod mini pour les gens qui veulent juste quelque chose d'accessible. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, oui. Tu en es où avec ton HomePod, François ? Moi, je l'aime bien. On l'utilise pas mal, pour Siri en particulier. Et puis, c'est vrai que j'attendais une baisse de tarif un peu plus importante pour éventuellement en prendre un deuxième, ce qui semblerait que la stéréo soit vraiment top, vraiment sympa. Mais c'est vrai que ça fait le système audio à quasiment 700 euros. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, j'attends peut-être un déstockage ou quelque chose pour en prendre un deuxième pour faire de la stéréo. Oui, oui. Moi, j'en ai un aussi. Je ne suis pas emballé par Siri. Une fois sur deux, ça ne comprend pas. Dans la musique, je demande des trucs simples et j'obtiens des résultats. Non, mais justement, c'est ça ton truc. C'est qu'il faut lui parler de rap. Il faut que tu lui parles de rap à HomePod. Ne t'inquiète pas, j'ai des enfants qui le maltraitent bien de ce côté-là. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une multiplication des offres par rapport au centimètre carré de ton salon. C'est-à-dire que moi, j'ai un système homme cinéma pour les films. Donc, j'ai testé le HomePod pour la qualité de la musique, même si j'ai le système à côté. Puis après, est arrivé le devis allé avec la Freebox Delta et là, avec les deux assistants en plus. Donc, quand il faut que tu mettes un HomePod, une Freebox Delta, devis allé et un système de home cinéma dans la même pièce, ça commence à être compliqué. Bon, ben voilà. En tout cas, il a légèrement baissé de prix. Donc, si vous hésitiez, peut-être que c'est 20 euros en France qui ne sont pas complètement répercutés. Vous décideront peut-être à sauter le pas du HomePod. Petit détour par Twitter pour saluer Sylvain Bartoli qui nous a rejoint un petit peu en retard, mais ce n'est pas grave. Salut Sylvain. Et puis, Dasheds, et là lui aussi, hello la team, nous dit-il. Frédéric Cavaillet nous confirme que TVOS 12.12.1, c'est correction de bug et amélioration de la vitesse. Rien de plus. Donc, voilà, c'est une mise à jour à faire si vous avez un Apple TV, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Vous n'aurez pas de fonction en plus ou en moins. Autre info de ce mercredi soir, en tout cas des dernières heures qu'on a mis de côté. Cette rumeur selon laquelle Apple n'aurait pas abandonné le concept de MagSafe, mais pas pour le Mac. Qui veut m'expliquer ? Oui, pas pour le Mac, c'est bien ça. En fait, il y a eu des petites rumeurs il y a quelques jours en disant le retour du MagSafe. Pour nous, le MagSafe, évidemment, ça veut dire Mac. Et donc, j'ai un peu cherché, je n'ai pas trouvé. Et puis, à force, dans les brevets Apple, et c'est une info, Frédéric m'a aidé là-dedans, parce qu'il m'a envoyé plein de liens, donc du coup, j'ai pu un peu fouiller là-dedans. Et en fait, oui, Apple a déposé un brevet pour un MagSafe pour iOS, donc qui concernerait les produits du style iPhone ou iPad. Maintenant, le brevet n'est pas assez précis pour savoir si c'est de l'USB-C, et donc pour de futurs produits, ou alors j'ai raté ça. Apparemment, ça ne concernerait que les connecteurs USB-C. C'est ça, alors. Donc, tu vois ? Oui. C'est pas bon. Voilà. Moi, c'est un produit que j'aimais bien, le MagSafe. Moi, j'adorais. Oui. Mais si c'est en USB-C, ça peut être utilisé sur les MacBook Pro et autres ? Oui, exactement. Aussi. Je vous dis aussi. Dans le brevet, il montre un téléphone dans les schémas, mais maintenant, si c'est de l'USB-C, ça peut être pour tout, effectivement. Oui. Bon, beaucoup plus grave. L'heure est grave quand on parle d'une fonction qui disparaît sur Netflix. Je sais que ça concerne notamment Eli et Frontera aussi, sans doute. Qu'est-ce que c'est que cet abandon d'AirPlay dans l'appli iOS ? Eh bien, c'est du n'importe quoi. Ben oui. Parce que c'est une annonce. Alors, j'ai essayé de comprendre, j'ai vérifié. Mais bizarrement, Apple m'a proposé une mise à jour de Netflix que j'ai refusé de faire. Oui. Car ma version… Ben, en fait, l'icône n'a pas changé. Mais donc, il y a juste dans mes mises à jour en attente Netflix que j'ai laissé de côté. Et ils ont supprimé la fonction AirPlay. Donc, on a essayé de savoir pourquoi. Peut-être qu'on peut juste rappeler ce que ça permettait de faire. En fait, oui. Si tu étais en train de regarder quelque chose sur ton iPhone, tu arrivais au salon et tu faisais AirPlay. Tu continuais à le regarder sur ta télé. Point. Sans te déconnecter, sans quoi que ce soit. Ce qui est assez pratique quand tu as un iPhone ou un iPad. Et puis, AirPlay, ça fait partie des fonctions un peu de base des produits iOS. Et Netflix, depuis le premier jour, sans avoir la bande passante d'aujourd'hui, sans avoir les extensions, etc., a toujours très bien marché en AirPlay. Et on a fait des tests lors de la sortie du 4K Netflix. À l'époque, ça ne marchait que sur les iPads Pro et les Macs haut de gamme. Et on streamait du 4K en AirPlay sans aucun problème. Ben oui. Alors, Netflix dit que c'est lié à des limitations techniques. Alors, oui. Qui serait à part le camp, en fait. Je ne comprends pas. Alors, non, mais c'est juste... C'est là où le truc est totalement incohérent. Il va falloir qu'il fasse mieux. Ils ont dit que, suite au fait qu'Apple allait supporter AirPlay dans de nouveaux téléviseurs, bon, OK, très bien, il y aurait peut-être des problèmes techniques parce que, du coup, Netflix ne saurait pas si ce qui est connecté est un iPhone ou un téléviseur. Mais s'ils le savent très bien parce que Netflix existe sur les téléviseurs depuis des années. Oui, mais selon Netflix, c'est lié spécifiquement à AirPlay 2 qui n'aurait pas d'identifiants digitaux qui permettent à Netflix de, effectivement, de distinguer la télé, notamment du reste des appareils. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans ce papier sur eClarify. C'est vrai, mais puisqu'aujourd'hui, ça marche déjà très bien, en quoi le fait qu'il y ait maintenant des téléviseurs qui supportent Netflix changent la donne ? Puis chaque appareil a une adresse Mac différente, donc il suffit de la renseigner. Et puis, après, l'application retrouve ses petits. Il me semble qu'il y a un peu de mauvaise volonté, mais je ne peux pas me tromper. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Quel est l'intérêt de Netflix de diminuer l'expérience utilisateur de ses clients sur iOS ? Embêter un peu Apple à cause de son prochain service de vidéo à la demande ? Qu'est-ce que tu crois ? Je voulais te le dire, oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un épisode de Black Mirror qu'on ne peut pas regarder sur l'Apple TV. Et il s'en fiche royalement. Du coup, je ne l'ai pas encore regardé, mais je trouvais ça dommage que suivant l'appareil qu'on utilise, on n'ait pas accès au contenu qu'on paye en plus. Je trouve ça un peu limite. J'étais pas au courant de cette histoire. Pourquoi un seul épisode ? C'était interactif. C'est un épisode interactif. Oui, c'est celui-là. Soit disant pas compatible avec l'Apple TV. Oui. Mais de notre côté, ce que je ne comprends pas, c'est que ces téléviseurs de nouvelle génération dont on parle, mais qui ne font pas le gros des clients Netflix d'aujourd'hui, OK, il y a Airplay, très bien, on va dire. Mais alors, ils ont enlevé le support pour Netflix iOS. Par contre, ils ont gardé le support Chromecast. Et dans les tests que j'ai faits pour l'instant, puisque j'ai mis quand même sur un des appareils pour voir, ils gardent quand même la possibilité de streamer en AirMedia. C'est-à-dire que la copie d'Airplay qu'a fait Free, puisque AirMedia, c'est un copier-coller du protocole. Alors, pas deux, c'est de l'Airplay 1, il marche. Airplay 2, ne marche pas. Et Chromecast marche. Chromecast, moins qualité, suivant les cas, c'est moins bon qu'Airplay. Donc, si c'est vraiment de la qualité, franchement, je ne comprends pas. Microsoft n'avait pas procédé autrement au moment de la montée en puissance d'Apple au début des années 2000. Donc, il y a vraisemblablement une sorte de friction. Il joue la friction de l'interface et de l'utilisation pour inciter, pour fomenter un peu de mauvaise vie de demeure et éventuellement forcer les gens à changer de plateforme quand ils vont changer de matériel, sachant qu'ils jouent l'attachement à leur propre marque. Oui, c'est débile. À propos de Netflix, petite parenthèse qui concerne la France, c'est l'une des infos d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas eu le temps de la lire en profondeur, mais apparemment, Xavier Niel a signé un accord avec Netflix. Il va lancer son propre studio de production, si il y a compris. Waouh ! En tout cas, pendant la keynote, Xavier Niel a dit qu'ils étaient les meilleurs amis du monde après s'être fait la guerre pendant des années pour des problèmes de débit. Free bridait le débit Netflix parce qu'ils estimaient que ça bouffait de la bande passante. Et maintenant, avec la Delta, c'est beaucoup mieux, vraiment. Et c'est même bizarrement mieux que les derniers tests que j'ai vus parce qu'il y a quelqu'un qui fait des tests de tous les fournisseurs d'accès avec Netflix. Et Free ressort généralement en dernier, même s'ils ont beaucoup progressé. Les tests que j'ai vus, ce n'est pas du tout ce que j'ai chez moi parce que moi, j'arrive à saturer la bande passante que j'ai. Alors, je n'ai pas la fibre, mais j'arrive à passer de la 4K sans avoir la fibre de justesse, mais j'y arrive. Donc, du coup, ce n'est pas du tout bridé. D'accord. Bon, écoute, on va suivre ça. Et je me souviens effectivement avoir vu des représentants de Netflix qui assistaient à la conf de Free pour le lancement de la Freebox Delta. On les avait vus à la fin de la conf, après la conf, discuter sur le bord de la scène avec Xavier Niel, justement. On va changer de sujet. Entre parenthèses, si jamais tu recroises Xavier Niel, il avait annoncé plein de nouveautés pour la semaine d'après. Tu te rappelles du reportage qu'on avait passé ? C'est vrai. Les nouveautés tardent à venir sur la Delta sans être méchants parce que le support du Dolby Atmos qu'ils avaient promis sous quelques jours, on ne sait pas où il est. Et ça ne joue toujours pas les MKV, le player. Donc, on ne peut pas jouer du MKV, on ne peut pas jouer du DTS, même en le changeant. C'est-à-dire que tu as un film en DTS, il n'y a pas de son. Alors que sur la Révolution, ça a marché super bien. Donc, c'est bizarre, mais petit effort à faire encore. Moi, je les aime bien, vous le savez tous. Oui, parce qu'effectivement, à la conf, Xavier Niel avait annoncé d'autres annonces dès la semaine suivante. Mais là, tu parles de fonctions qui devaient être embarquées, qui ont été annoncées pendant la conf et qui ne sont toujours pas disponibles. C'est autre chose encore. Ça fait juste une semaine qu'elle a été présentée. Il faut être indulgent. Il y avait du AirPower de prévu ? Oui, c'est ça. Le AirPower façon free. Elle est censée recharger les téléphones, logiquement. Hein ? Non, non. Android. Android, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Voilà, c'est ça. Non, les iPhones, non. Android, c'est Andromag sur Walsh. Voilà, exactement. Chacun chez soi. On va changer complètement le sujet. Enfin, on va rester dans le même univers, évidemment. Mais on va parler d'un projet qui, moi, me ferait assez plaisir, que je n'en peux plus. Le démantèlement d'iTunes. Annoncé potentiellement avec la nouvelle version de macOS qui sera dévoilée à la WDC à San Jose dans un peu moins de deux mois maintenant. Ce serait bien, non ? Depuis le temps. L'usine à gaz. On démantèle l'usine à gaz. Ça serait bien, mais ce serait compliqué. C'est compliqué. Il y a des icônes, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer, qui ont été... Il vient de les montrer à l'écran. Tu peux remontrer. Elles étaient à droite. Elles sont là. Vas-y, parle-nous, Gilles. Il y a de nouvelles icônes qui sont prêtes avec macOS 10.5. Franchement, ça serait le bienvenu, même si c'est un peu compliqué, puisqu'on a quand même des habitudes depuis un certain nombre d'années. Donc, il va falloir apprendre à désapprendre et c'est ça le plus difficile. C'est la raison pour laquelle Apple a sans doute reculé avant d'avoir trouvé ou pensé trouver la meilleure solution. Oui, parce que quand on dit démonterie à ça, l'idée, ce n'est pas d'arrêter, de nous priver des fonctions qui existent. C'est au contraire de simplifier l'accès via des applications séparées. C'est ça l'idée, Eli. Oui, absolument. Mais en plus, Apple nous prépare à ça puisqu'ils ont déjà enlevé la possibilité de synchroniser les apps à partir d'iTunes, ce qu'on faisait depuis des années, que moi, je trouvais super pratique parce que c'est beaucoup plus agréable de rechercher l'App Store sur un écran de 15 pouces, voire plus, plutôt que de chercher ça sur un téléphone. Donc, quand ils nous ont supprimé ça, ça a été une grande déception pour moi. Et après, si on doit chercher la musique sur une appli de musique et des films sur une appli film, on le fait déjà sur l'iPhone parce qu'ils nous ont mis l'appli télé, ils nous ont mis l'appli vidéo. Donc, on sait déjà le faire sur l'iPhone. Donc, si on le fait sur l'iPhone, on peut le faire sur le Mac. Franchement. Et comment sera-t-il géré le transfert de musique, de films, etc., sur les iOS, du coup ? Sur les iDevice ? Oui. Il y aura, à mon avis, on va revenir à une époque que vous avez peut-être connue au tout début avec une appli qui s'appelait iSync qui a en fait synchronisé l'iPhone. Bien sûr. Ou sinon, je pense qu'Apple prendra plutôt... L'ancêtre, t'as-tu aussi ? Pardon. Apple prendra peut-être plutôt le pli de tout passer par le cloud. Je ne pense pas qu'ils vont encore nous proposer du câble et de la synchronisation manuelle. Franchement, je pense que ça sera le cloud qui sera mis en avant. Les podcasts sont déjà synchronisés comme ça, les livres aussi, la musique aussi. On n'est pas loin de couper vraiment le cordon. J'ai une question à vous poser, une question d'intérêt personnel. Il me semblait qu'au début, ça n'était pas possible. Est-ce qu'il y a moyen, quand on est abonné à Apple Music, d'avoir à la fois Apple Music sur iTunes et de garder la main sur une bibliothèque de fichiers musicaux qu'on a apporté ? Oui. Oui, mais mal. Oui, mais mal. Non, sans problème. Oui, mais mal. Non, mal. En tout cas, à moins qu'ils aient beaucoup corrigé, moi, j'avais eu la grande surprise. Ça remplaçait, non ? C'est une galère. Mais c'est ça, c'est pendant les trois mois d'essai, à partir du moment où tu l'utilises, ça analyse ta bibliothèque, ils ne te demandent pas la permission et ça remplace les morceaux qu'ils considèrent de « mauvaise qualité » par des morceaux remasterisés d'Apple Music. Le problème, c'est que tous ces morceaux-là, quand ton abonnement finit, tu les as plus. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un gros souci. Quand on fait une recherche sur l'iPhone dans l'application musique, en fait, on peut chercher soit sur la bibliothèque, soit sur Apple Music. Oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils changent les morceaux de ta bibliothèque. Sauf si c'est des morceaux qui ne sont pas dispos sur Apple Music. Je pense en particulier, j'ai écouté du Goldman aujourd'hui et Goldman n'est pas dispo sur Apple Music. Donc, du coup, ça synchronise à travers la bibliothèque. C'est peut-être un sujet pour toi, ça, Audrey. Oui. Oui, ça me rappelle iTunes Match, justement, quand on avait la possibilité d'avoir notre... C'est le même principe. C'est ce que j'utilise en plus. Je n'ai pas encore tenté Apple Music parce que je n'écoute pas beaucoup de musique et j'ai tous mes morceaux depuis perpète dans iTunes. Mais c'est vrai que déjà, avec iTunes Match, on se sent un peu dépossédé parce que tout était analysé. Il y avait déjà des morceaux qui étaient remplacés par des morceaux qu'il y avait au catalogue d'Apple. Donc là, en fait, c'est une bonne question, Benjamin. On va essayer de trouver une réponse. Oui, c'est tout bête. Pour vous raconter ma vie, j'avais comme plein de gens énormément de CD, dont des trucs rares, des choses pas rares, mais j'avais des pirates, des concerts, comme tout le monde, que j'avais numérisés moi-même. Et je voulais évidemment les avoir tous sous la main. Donc, j'avais tout converti en fichier audio. Et puis, quand je me suis abonné à Apple Music, on m'a dit que ce n'était pas possible de conserver ma bibliothèque et Apple Music. Il fallait que je choisisse entre les deux. Ce qui était quand même très bête. Pourquoi ? Oui, et puis il n'y a pas tout chez Apple. Moi, j'ai des CD audio achetés dans le commerce qui n'existent pas chez Apple, des versions... Donc, voilà, sujet qui me reste dans la tête. Alors, il y a une solution, Benjamin. C'est que tu peux avoir deux bibliothèques. Après, ça bouffe de la place parce que tu sais que tu peux avoir plus d'une bibliothèque dans iTunes. Et donc, tu peux avoir ta bibliothèque originale et ta bibliothèque Apple Music. Et au démarrage, avec Alt, tu choisis l'une ou l'autre. Maintenant, je n'ai pas essayé si quand tu as l'abonnement à Apple Music et que tu choisis l'autre bibliothèque, il ne va quand même pas essayer de te la scanner. Ça, je n'ai pas essayé. Oui, mais là, pour le coup, je parle surtout de l'utilisation sur iPhone, enfin, sur iOS. Non, là, non. Oui, c'est ça. Bon, bref. On ne sait jamais si vous, vous avez une solution. Ça m'intéresse. iWeek TV avec le hashtag. D'ailleurs, je continue de suivre vos messages. Je reçois des messages, notamment celui de Jean-Marie, alias Jean Valjean, sur Twitter, qui nous dit bonsoir, les amis, et qui fait référence à la guéguerre entre le groupe Altice et Free autour de la disponibilité des chaînes BFM TV, BFM Business, etc., sur la Freebox. Il nous dit, rassurez-moi, Free ne va pas supprimer Watch. Il n'y a pas de raison, parce que nous, à la différence d'Altice, on ne leur demande pas d'argent. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, j'espère. Pour ceux qui sont inquiets, il y a d'ailleurs Free News qui a donné un tutoriel qu'Altice a essayé de faire supprimer, de comment faire pour regarder les chaînes RMC et autres trucs SFR sur la Freebox en passant en fait par le... Alors, pas toutes les chaînes, mais en tout cas, BFM TV en tout cas, en passant par le fait qu'on peut avoir des chaînes en TNT, et celles-là, elles sont gratuites, disponibles en France, et qu'elles font partie des chaînes de la Freebox. C'est juste une petite programmation dont le choix du flux, et c'est assez facile à faire. Donc, pour ceux qui veulent... Il faut être un peu bidouilleur quand même, quoi. Pas trop. On fera un tuto, si vous voulez. Mais Free News l'a fait déjà. Mais pour être tout à fait précis, contrairement à ce qu'on a entendu au début, elles sont toujours disponibles, hein ? Pas toutes, non. Il y a certaines qui n'y accèdent plus. Ah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Oui, je ne suis pas sûr. Je crois que ça, il y a eu une... L'info était... Parce que Free et Altice se sont un petit peu... se sont un peu aussi battus via communiqué de presse interposés et je crois que l'un affirmait que les chaînes n'étaient plus dispo alors qu'elles l'étaient toujours, en fait. Long son sondage express. Qui a BFM TV ? Je ne veux pas qu'on dise des bêtises. C'est pour ça que j'apporte ce petit bémol, cette petite nuance. À propos de Black Mirror et l'épisode d'Interactif qu'on évoquait tout à l'heure, BFRED nous dit, pour info, l'épisode de Black Mirror Interactif ne fonctionne pas sur les box orange. Ah. C'est bien. Merci. Donc, il n'y a pas que... C'est rassurant. Après, on n'est pas au même niveau de boxe, hein. Allez, on avance. On continue. Puis il nous reste à peine une dizaine de... Non, quelle heure ? Ah non, une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que je dis ? Si je fou. Ce projet de techno qui permettrait de fusionner ces selfies ? Quel peut être l'intérêt, Audrey, de fusionner ces selfies ? Alors, tu me prends de court parce que je ne comprends même pas la question. Je n'ai pas lu l'article. Fusionner des selfies ? Alors, qui ? Tu peux faire... Qui veut prendre la main ? Avec... C'est déjà proposé par Photoshop Element. C'est-à-dire qu'avec une seule photo, on peut... Si tu es fan de Mera, par exemple, ou je ne sais pas de quel joueur de foot, tu peux prendre une image et te mettre à côté de ton idole. C'est ça. Je ne sais pas moi. Audrey, à côté de... À côté de... De qui ? De Benjamin. Non, non, non. Ça ne sert à rien, moi. Non, non. Il faut une vraie... Il faut une vraie idole. Et puis, faire une seule... Fusionner de... Tom Cruise, par exemple. C'est un montage, en fait. Tu fais un montage, oui. Oui. Automatique. Alors, est-ce que Apple, qui est très respectueuse du droit d'auteur, va permettre de faire ça avec n'importe quelle image ou le faire uniquement avec des images prises par l'iPhone ? Je n'en sais rien. C'est quelque chose qui me pose question. Bon, en tout cas, c'est une petite fonction marrante et c'est vrai que ça permettrait... Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne l'ai pas malheureusement sous la main, mais ce selfie qui avait été fait aux Oscars, je crois, il y a un ou deux ans, qui avait fait un bruit monstrueux parce qu'il y avait, en gros, il y avait les dix plus grandes stars d'Hollywood dont... Bradley Cooper. Dans qui ? Il y avait Bradley Cooper dans le lot, je crois. Oui, oui, exactement. Et ça avait été la photo la plus retweetée de l'histoire, je crois. Il devait y avoir DiCaprio, il devait y avoir... C'était absolument impressionnant. On parlait tout à l'heure de la bataille entre Apple et Netflix. Apple qui devient un nouveau concurrent pour Netflix. Sur le terrain de la musique, Apple a aussi des concurrents. et dans la course à l'échalote, Apple passe devant Spotify aux US. Oui. Oui. Et... Est-ce que c'est sur les comptes payants les vrais abonnés ? Ah oui, oui. Visiblement, oui. Oui. Oui, parce qu'en plus, Spotify a bien davantage de comptes gratuits payés par la pub qu'Apple qui n'a que des périodes de décès. Donc, à la limite, c'est plus facile, quoi. C'est ce qui a été indiqué, en fait, les chiffres... Ou alors, il y a un truc que je ne piche pas, mais... Non ? Je crois que... Si, si, là, c'est le nombre d'utilisateurs global en comptant les versions gratuites. Alors, en fait, dans le graphique, ils disent que ça inclut les périodes d'essai. Alors que ceux d'Apple ne sont que des abonnés. Donc, c'est un peu dur à comparer, du coup. Mais attends, la courbe d'Apple ne dépasse jamais celle de Spotify, là. Non, d'où le pourquoi, c'est bizarre. Attends, je descends, il y a peut-être un truc... Non, bah non, attends. Non, mais c'est indiqué dans la phrase juste en dessous si c'est évalué le nombre de comptes global Spotify, enfin, Spotify est devant Apple Music. Ah, ok, effectivement. Ah, ok. Les chiffres de Spotify incluent les versions d'essai. C'est ça, la version gratuite. Voilà, ok. Ok, j'ai l'impression que j'aime bien comprendre quand même. Bien sûr. Et tout ça sur un fond de procès puisque vous savez que Spotify reproche plein de choses à Apple et en particulier des problèmes de détournement, enfin, d'inégalité d'accès aux fonctionnalités. Par exemple, il y a des procès multiples en cours, on va voir ce que ça donne, mais ils les accusent entre autres d'empêcher un utilisateur d'HomePod de dire « Dis Siri, joue-moi telle chanson sur Spotify. » Mais oui. Ce qui fait que tous mes appareils se sont mis à bipper. Mais bien sûr, voilà. C'est ça. J'ai dit la phrase magique, forcément. J'ai viré Siri. C'est pas gentil, Gilles. Oui, les chiffres, c'est 28 millions d'abonnés payants pour Apple Music, soit 2 millions de plus que les abonnés payants de Spotify, si on en croit, donc les derniers chiffres. Maintenant, au niveau mondial, Spotify reste devant. Pardon ? Au niveau mondial. Au niveau mondial, Spotify est devant Apple Music. J'ai comparé les dates et la plainte, enfin la plainte, les récriminations de Spotify précèdent de 15 jours la publication des chiffres dont nous venons de parler. Je me dis qu'il y a peut-être un lien de cause à effet là aussi. Oui, c'est tendu quand même en ce moment entre les deux maisons. on laisse pas sa place de leader facilement. Bon, je salue Joël Perron, complètement en retard, c'est vrai, mais l'important, Joël, c'est que tu sois avec nous. Il nous reste encore une dizaine de minutes à passer ensemble, donc bienvenue dans A-Week, tu es là. Oui, tu es bon pour revoir l'émission en différé ou en replay, rassure-toi, tu as raté des choses fondamentales. C'était formidable depuis le début et on sera très content de savoir que tu seras devant le replay dès qu'il sera disponible. Dachet nous dit, nous parle d'une rumeur de redesign du MacBook, notamment d'une version 16 pouces 5. Oula, 16 pouces 5, oui. Oui, on en avait parlé, mais c'est pour 2021, donc d'ici là, 2021. Et un écran 31 pouces en 6K, donc là, ce serait un moniteur de bureau. Oui, c'est le fameux écran. Oui, tout le monde s'est moqué de moi à l'époque, mais non. Mais non. Mais non. Jamais. On n'oserait pas. Ils ont acheté une énorme usine pour tester, qui servait auparavant à tester les prototypes pour les écrans, justement. Ce n'était pas uniquement pour l'iPhone, je ne crois pas. En tout cas, pourquoi ce choix, à votre avis, de 16 pouces 5 ? Ça veut dire légèrement plus petit que le 17 pouces regretté que j'ai eu que vous adorais ? Je pense qu'on aura le droit à un MacBook Pro sans bordure ou quasi sans bordure, ce qui fait que ça fera une taille de 16 pouces. Oui. Alors, on aura l'équivalent d'un 17 pouces dans un 17 pouces. Il faut voir le rapport hauteur-largeur. Pardon. C'est ça. Je crois que j'avais soulevé le truc, je ne sais pas. Les players d'Apple, je ne sais pas comment le dire, des différentes retransmissions de Keynote, depuis deux ou trois ans, ont tendance à s'élargir et à rétrécir au niveau de la largeur. Pardon, de la hauteur. Pour gagner un effet cinémascope. Donc, il n'est pas impossible que les écrans de... les nouveaux types d'écrans type écran de bureau voire de de MacBook Pro s'élargissent un tout petit peu. Je crois que c'est déjà également le cas chez un certain nombre de concurrents. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est dans les tuyaux qui expliquerait aussi cette taille un petit peu anachronique par rapport à la tradition. Ça fait depuis 2002 qu'on a ce rapport-là. Oui. C'est un peu de type 16 neuvième, en fait. Et puis, l'écran irait bien avec les nouveaux macros. d'écran. Exactement, François. Exactement. Tu dis quoi, François ? Non, je disais que le fameux nouvel écran irait bien avec le Mac Pro qu'on doit voir arriver un jour ou l'autre. C'était 2019, donc... Oui, ce sera peut-être début 2020. Parce qu'à quoi servirait un écran 31 pouces 6K sur une machine actuelle ? Parce que si c'est pour le mettre autour d'un Mac Mini, ça va être bizarre. surtout qu'on avait le privé à piquer. Oui, il ne sera pas donné, c'est sûr. Mais vous pensez que le Mac Pro pourrait arriver, enfin, pourrait être montré dans deux mois à la WDC ? C'est ce qu'ils ont promis. C'est ce qu'ils avaient promis. Vous y croyez ou pas ? Mac Pro, c'est le Air Power de la division Mac. Est-ce que vous sur Twitter, chers amis, dites-nous sur Twitter iWeekTV chez l'hashtag, dites-nous si vous pensez que le Mac Pro, le nouveau Mac Pro, le vrai nouveau Mac Pro sera dévoilé à la WDC donc le 3 juin. Si vous ne pouvez confirmer, mais bon, probable. Excuse-moi, pour répondre à ta question... Je ne crois pas, et toi. Non, je ne crois pas. Mais vas-y. C'est possible s'ils mettent l'accent sur le calcul scientifique, la e-santé, comment dire, les algorithmes à AirKit exactement, mais des choses de réalité virtuelle mais aussi de calcul scientifique. C'est des choses qui sont gourmandes en place et en fenêtres, justement, où on travaille sur plein de petites fenêtres en même temps. Ça peut avoir son intérêt et faire saliver un peu les gens qui sont là. Ça va dépendre des invités et de ce qui est présenté. Bien sûr. Moi, je pense que ce n'est pas impossible parce que, historiquement, le Mac Pro à la WDC a toujours été assez présent. C'est le public potentiellement qui est invité à la keynote en plus donc ça paraît très plutôt raccord. C'est ça. C'est ça. Oui, absolument. Ce n'est pas impossible. Il y a des rumeurs en ce moment aussi sur les MacBook Pro où pas toute la gamme mais une partie de la gamme serait speed bumpé. C'est de toute façon d'ici cet été. Ça pourrait être avant, pendant ou après la WWDC. Je reçois mon nouveau MacBook Pro demain. Oui, avec des nouveaux claviers. Oui, peut-être. Oui, parce que là, c'est un peu la cata quand même. On va passer à une news que j'adore parce que vraiment, je trouve qu'il faut parfois oser. Bon, c'est mal, mais il faut quand même oser. Ces deux étudiants chinois installés aux US dans l'Oregon faisaient leurs études et ils ont réussi à arnaquer Apple en faisant passer des iPhones contrefaits pour des vrais et à se les faire remplacer par des vrais iPhones par le service client d'Apple. Alors, celle-là, moi, elle m'en bouche un coin et la mère de l'un des deux étudiants qui vivait aux US également s'occupait, enfin, tenait la caisse, quoi, en gros. Ça aide. En fait, ils faisaient croire que les iPhones, enfin, ils faisaient croire, non, les iPhones étaient très, très bien copiés et ils ne s'allumaient pas donc les 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 salariés d'Apple ou qui ont eu affaire à ces deux étudiants parfois se sont laissés piéger. Oui, mais c'est très bizarre. C'est possible maintenant avec les les numéros de séries qui sont lus, etc. Non. Écoute, c'est très bizarre sauf si les Apple Store ont des procédures très différentes des nôtres et qui sont très laxistes. Nous, on ne peut absolument rien faire, presque même pas répondre aux clients sur ce cas la machine sans avoir passé un test avec le numéro de série, même si elle ne s'allume pas. Et donc, le fait de rentrer le numéro de série dans cet outil qui s'appelle GSX qui nous permet de gérer toute la prévente Apple te dit quand est-ce que ça a été acheté, où ça a été acheté. Et d'ailleurs, si le téléphone ou l'ordinateur a un problème, tu as toute la vie de l'ordinateur, tu sais qui l'a acheté, où, où est-ce qu'il a été réparé et par qui, etc. Donc, si le numéro de série ne correspond pas à un produit de la base de données Apple, le système te dit non et tu ne vas pas plus loin. Alors, ils ont tenté le coup avec 3069 iPhone et apparemment, ça aurait marché pour 1493 d'entre eux, ce qui aurait coûté à Apple 895 000 dollars. Ils sont tombés sur une boutique. Je trouve ça, si c'est exact, je trouve ça fou. Ils sont tombés sur une boutique de malades. Il y avait peut-être de la connivence chez Apple dans la boutique. Le site dit que le fonctionnement de l'arnaque paraît invraisemblable. Oui, parce que soit ils ont des milliers de complices et on n'est pas, comment dire, ils font tourner un banc, si j'ose dire, incroyable pour tromper les physionomistes chez Apple. Sinon, si tu vois arriver les mêmes clients avec le même problème au bout d'un moment, déjà au deuxième, tu te poses des questions, au troisième, tu pousses plus loin les investigations. Il y a quelque chose qui ne colle pas là. Enfin bon, moi j'aime bien quand même le côté un peu Arsène Lupin, il fallait oser. Bon apparemment, ils vont avoir des problèmes quand même. En même temps, c'était dans l'Oregon, donc peut-être que là-bas, il faisait froid, je ne sais pas, les Genius avaient les neurones congelés. n'importe quoi. Ça fait beaucoup d'iPhone même, 1500 quasiment. Mais t'imagines, c'est incroyable. C'est étonnant. Qu'est-ce que le mini LED va changer dans les futurs Mac et les futurs iPad ? C'est bien. On ne sait pas, mais c'est bien. Oui, c'est ça. Parce qu'un mini LED, c'est un LED plus petit. Donc on ne sait pas, mais c'est bien. Bon, en tout cas, il devrait arriver au deuxième ou au troisième trimestre 2019, c'est-à-dire bientôt. Peut-être un éclairage de l'écran un peu plus uniforme ou des subtilités dans les couleurs puisque avec des LED plus petites, on peut faire un éclairage un peu différent. Mais comme je n'arrive vraiment pas à comprendre l'intérêt de la chose, j'ai même sollicité l'aide du gourou de la chose qui est notre ami Pépé Garcia, mais comme il est en ce moment en train de parcourir la Terre entière, il n'a pas dû voir le message et on n'a pas sa réponse. Parce que quel est l'intérêt d'un mini LED ? Je ne sais pas. Très beau jeu de mots en tout cas, Eli. Ah bon ? Sans le faire exprès encore ? Oui, c'est quoi le jeu de mots ? Solliciter l'aide. Oh bien ! Oh bah ! Il n'y a pas une piste du côté de la résolution d'écran. Si les LED sont plus petits, les points par pouce sont plus importants. Enfin, il semble logique. En fait, tu as raison Gilles, parce que c'est dans l'article où il parle du moniteur 31 pouces et du MacBook Pro 16. peut-être qu'ils arriveraient justement, sans faire des monstres de taille, à caser plus de pixels et des choses comme ça en utilisant des mini LED. Est-ce qu'on arriverait à caser un 17 pouces dans le corps d'un MacBook Pro actuel grâce aux mini LED ? On connaissait déjà les mini Moïs, donc maintenant, on a les mini LED. Absolument. En plus technique. On va suivre cette évolution technologique. Il nous reste 3 minutes, 2 minutes 30. Je voudrais qu'on finisse avec cet appel d'offres auquel nous pouvons tous répondre. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous qualifiés. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment très doués, si vous avez beaucoup d'humour, et si vous avez compris l'humour Apple, surtout, je pense, vous pouvez postuler pour écrire les blagues françaises de Siri. C'est une info très sérieuse. Oui. Mais on a essayé, mais on a été disqualifiés tout à l'heure. Il paraît que nous sommes trop grivois pour Apple. Excusez-moi, Siri s'est allumé tout seul, évidemment. Tu dis quoi ? J'ai absolument rien entendu de ce que tu as dit, Élie, du coup. J'ai dit qu'on a été disqualifiés depuis tout à l'heure parce que nos blagues sont trop grivoises pour Apple. Vous étiez très grivois avant le début de l'émission. À peine, à peine. À peine. Je n'ai même pas relevé ce qu'a dit Gilles tout à l'heure pendant l'émission. Pendant ? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ? Avant ? Il a commencé à dire qu'il avait soulevé ça tout à l'heure. J'ai dit, mais t'as soulevé quoi, toi ? C'est ça, c'est ce qu'on disait. Mon Dieu. Ah bah, désolé. C'est ambigu. Bon, ce serait qui le candidat idéal pour vous pour écrire les blagues de Syrie ? Pas nous. Regarde. Avec... Tu es désigné, Élie. Élie, avec le recul qu'il a en plus. Il ne me prendra jamais. Non, mais parle-le. C'est pourtant simple puisque nous sommes diffusés juste avant Burger Quiz. Yes. Ah oui. Mais c'est même à Chabat. Est-ce qu'un auteur de Burger Quiz ne pourrait pas écrire les blagues de Syrie ? Ce serait tellement bien. Ah non, non, non. Même pas en rêve. Je ne sais pas si tu as vraiment écouté l'humour. Oui, oui. Je le sais, c'est une boutade. Je ne pense pas qu'il tienne 10 minutes avec un humour comme ça. Ou alors, il faudrait vraiment que ça soit édulcoré. Ils le font pour le Mougueul Mougueul Home ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Mougueul. C'était Mougueul. C'était Mougueul. Mais en plus de l'excellentissime Alain Chabat, on pourrait proposer Vincent de Dienne ou Stéphane de Grotte. Enfin, on a quand même de très très grands. Oui, oui. Qui a toujours dit aussi. Et Marina Feuys qui a un sens de la répartie fabuleux. Absolument les amis. J'allais leur proposer Mademoiselle Gardin mais je pense que son humour est un peu trop aussi grivois par rapport à... Ah, ça serait bien. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. On est tous d'accord. C'est du énième degré. C'est super. Absolument les amis. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette heure de plaisir avec vous. C'était vraiment un bonheur comme tous les mercredis. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Tout aussi. C'est encore passé beaucoup trop vite. On est d'accord. Ah bah oui. C'est comme ça. Je vous souhaite tous les cas. Je vous envoie des bises. Élie, François, Gilles et Audrey. Je voulais juste vous présenter. C'est juste pour vous faire bisquer. C'est le nouveau homme de Watch. Regardez comme il est mignon. On en veut. Voilà. Il y en a un pour vous, évidemment, les amis. Très gentil. Je vous passerai en main propre à Command IT quand vous viendrez à Paris, quand on se verra. Et ceux qui sont punis dans leur province. Je vous envoie des solutions pour ceux qui sont punis, Gilles. T'inquiète pas. Bon, je vous souhaite une très très bonne soirée sur Watch. N'oubliez pas, 22h, alors, Cine Watch en direct, mais ce soir, Cine Watch porte très mal son nom, puisque dans Cine Watch, on va parler série. Exceptionnellement, avec Game of Thrones, avec un printemps très très chaud. Ce soir, c'est une spéciale série avec Alan Blanvilain et ses guests. Donc, 22h sur Watch, ne ratez pas ça, ça va être top. Passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent bien sûr. A la semaine prochaine, mercredi 20h en direct pour un nouveau numéro d'iWeek. Salut les amis ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501